Bonjour les amis, je suis super contente de vous retrouver, comme avant, ça fait tout bizarre d'ailleurs, je crois que j'ai un petit peu perdu l'habitude de faire des vidéos comme ça. En plus, je vais improviser complètement parce que je n'ai rien construit, je n'ai rien noté, je me suis dit que le meilleur moyen c'est de rester nature et puis de vous parler naturellement avec mes ressentis du moment à l'instant T. Voilà, donc je suis super contente de vous retrouver, donc on retrouve un petit peu le cadre d'avant, après trois petits mois de séparation. Alors j'ai plein de trucs à vous dire, je ne sais même pas comment je vais m'y prendre, je pense que ça va être le bazar, on verra bien, de toute façon vous avez l'habitude, ça ne change pas. Voilà, alors on est rentré il y a quelques jours maintenant, j'ai dormi pendant trois jours parce que c'était un sacré périple, franchement on a fait 20 heures d'avion, on a eu 10 heures d'escale, on a eu un décalage horaire de 8 heures. Franchement en arrivant en France, honnêtement je ne savais plus quel jour on était, quelle année, quelle époque, quelle saison, enfin bref, j'étais complètement défasée. D'autant plus que le temps est pourri en fait, ça fait trois jours, trois, quatre jours qu'on est arrivé, le temps est pourri. Alors ça fait trop bizarre parce que, au niveau de l'horaire, j'ai l'impression qu'il est 17 heures alors qu'il est 8 heures du matin, enfin bref, voilà, complètement à côté de nos pompes. Mais bon, on est bien arrivé, c'est ça le principal, surtout moi je n'ai jamais été très à l'aise dans les avions. Donc bon, le retour s'est bien passé, je suis contente, c'est le principal. Alors le Japon, je ne vais pas vous parler que de ça, ne vous inquiétez pas, parce que je suis bien consciente que tout le monde n'est pas fan du Japon, c'est normal, on n'aime pas tous la même chose. Je me suis fait un petit thé, un petit thé vert, voilà, je ne change pas mes habitudes, j'ai bu beaucoup de thé vert là-bas. Voilà, le thé vert, c'est très bon pour la santé, sachez-le, franchement, voilà. Donc bon, je me suis dit, je vais continuer à boire du thé vert ici, ça ne fera pas de mal. Alors, à la vôtre, à la vache, c'est chaud. Donc voilà, le Japon, tout s'est très bien passé, honnêtement, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu les semaines passées, je n'ai pas vu les mois passés, ça a été très vite. Mais même vous, je suis sûre, vous avez l'impression que je suis partie il y a deux semaines, ça passe super vite. Et pourtant, on est arrivé en novembre, et oui, on est revenu fin janvier, début février. Donc ça fait quand même pas mal de semaines. Et bon, tout s'est très bien passé, même s'il a fallu se trouver devant des tremblements de terre. J'en avais déjà vécu, par le passé, en allant au Japon, mais j'avoue qu'il n'était pas du tout meurtrier. Et voilà, j'avais juste peur, mais ça s'arrêtait là. Mais celui du 1er janvier, ça a été terrible, franchement, j'ai eu beaucoup de mal, ça m'a... Bon, j'allais faire un mauvais jeu de mots, mais voilà, ça m'a secoué, quoi. Je le dis franchement, ça m'a vraiment... ça m'a fait quelque chose. J'étais pas bien, déjà parce que j'ai eu peur, et j'ai ressenti la secousse. Et ce qui est étrange, c'est que je sentais que le sol gondolait, la table bougeait, on était en repas de famille du 1er de l'an, et puis tout le monde a regardé en l'air, et on a vu vraiment le... comment ça s'appelle ? Le truc en haut, là, la lumière qui bougeait pas mal. Et c'était étrange, c'était un tremblement de terre vraiment bizarre, sourd, lourd. Et je... on a senti qu'il y avait quelque chose de grave, en fait. Voilà, ça s'est avéré juste, malheureusement. Il y a eu des morts, il y a eu vraiment beaucoup de maisons écroulées. Enfin bref, c'était vraiment une catastrophe. Et s'en est suivi le lendemain, en plus, un crash d'avion à Haneda, donc l'aéroport à Tokyo, avec un avion... Bon, il y a deux avions, en fait, qui sont entrés en collision au sol. Et l'avion qui atterrissait, je crois, parce que je ne me suis pas trop attardé sur le sujet, mais l'avion qui atterrissait était un avion de ligne locale, et c'est un avion qui partait pour aider les gens du tremblement de terre. Donc c'était un petit avion local qui rentrait dans un autre avion. Enfin bref, il y a eu très peu de survivants dans le deuxième avion. Et c'était des vives à manger, des couvertures, tout ça pour les gens. Enfin franchement, la loi des séries horrible. Et ça, j'avoue, ça m'a secoué. Voilà, ça m'a secoué, sans jeu de mots. J'étais pas bien. Et bon, un petit coup. Voilà, j'étais vraiment pas bien. Et j'avais prévu une vidéo, j'avais filmé. Ok. J'ai eu peur. C'est une perceuse, sûrement d'un voisin. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oh là là, ça commence bien ma première vidéo. Bref, j'espère qu'il ne va pas percer toute l'après-midi. Voilà. Bon, écoutez, sinon si ça dure, je coupe et je reviens après. Alors, installez-vous. Prenez un petit thé, un petit café, un petit chocolat, une soupe, une bière. Oh là là. Bon, je coupe, je reviens. Bon, me reviens. Je crois qu'il s'est calmé. On va voir. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Ouais, donc, bon, voilà, ces tremblements de terre. Plus, ben, deux, trois jours avant de partir, il y en a eu un autre, bon, qui n'a pas fait de dégâts, mais qui a bien bougé, puisque ça m'a carrément réveillé. Et on a... Oh, c'était bizarre, ce truc. Dès le matin, comme ça, je... Les yeux rivaient au plafond. C'était allongé. C'était la chambre qui bougeait dans tous les sens. Enfin, bref, c'est vraiment spécial. Ça, c'est chiant. Franchement, le Japon, c'est chiant pour ça. Ce pays a tout pour lui. Mais les tremblements de terre, c'est la galère. Et c'est même pas le tremblement de terre en lui-même qui fait... Bon, ça fait flipper, bien sûr, mais c'est tout ce qui s'ensuit, en fait. C'est le tsunami, les centrales nucléaires. Moi, c'est plus ça qui me fait flipper. Puis un tsunami, c'est pareil. Il suffit qu'on se trouve... On allait souvent au Pacifique. Il suffit qu'on se trouve, à ce moment-là, c'est flippant, quoi. Mais bon, voilà, c'est le Japon, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. En dehors de ça, c'est quand même un pays où il fait bon vivre. J'ai passé vraiment des semaines très, très agréables. J'ai découvert des endroits... Je connaissais pas mal le Japon. J'avais fait pas mal de préfectures, de villes. Voilà, j'avais pas mal déjà bougé. Mais là, on n'est pas parti très loin, en fait. Mais j'ai découvert des tas de belles choses, des cascades incroyables. Disney-ci. Ça, c'était ma dernière vidéo où j'étais aux anges parce que je suis une grande fan de Disney. Je voulais voir Disney-ci et à chaque fois, je loupais. Et là, c'est bon, on a pu y aller. Enfin, bref, plein de choses, quoi. Je ne vais pas tout vous décrire. Voilà, je vais vous endormir sinon. Mais c'était bien sympa. Et puis, en repartant, on s'est arrêté à Taïwan, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vraiment une petite île encore, bien plus petite que le Japon, qui est vraiment, désolé, incroyable. J'aime bien ces découvertes de petits endroits comme ça. Bon, Taïwan, c'est une ville à part. Ça n'a rien à voir avec le Japon. Bon, c'est la Chine, mais enfin, ils sont indépendants. Mais voilà, ça fait quand même... Bon, même s'ils ont leur gouvernement, etc., ça fait partie de la Chine. Mais c'est quand même une petite île incroyable à découvrir avec les street food, etc. Enfin, c'était top. Et puis, le retour. Alors, je vous avais prévu plein de trucs. Franchement, je vous assure que j'étais prête à les faire. Alors, la première chose où j'étais très, très déçue de ne pas pouvoir le programmer, ça a été le rendez-vous avec une voyante japonaise. On avait pris rendez-vous, on s'est vus. Il y a eu tout plein d'échanges et tout. Et c'était prévu pour janvier, comme je vous avais dit. Et malheureusement, suite à ce tremblement de terre du 1er janvier, cette voyante avait de la famille qui se trouvait dans les villages sinistrés. Du coup, elle était très embêtée de devoir annuler. Mais il a fallu qu'elle parte voir sa famille, ce que j'ai tout à fait compris. Et donc, on n'a pas pu faire ce rendez-vous. Maintenant, nous repartons au Japon en 2024. Cette année, on va repartir puisqu'on aurait dû rester plus longtemps. Mais voilà, j'en dis pas plus, mais logiquement, on repart. Et j'espère qu'on pourra remettre au point ce rendez-vous de voyance parce que franchement, la première approche était vraiment top. Alors attendez, je vais jeter mon truc là. Je vais mettre ça là. Attendez. Je fais mon... Comme d'habitude. Bon, allez, hop. Voilà. Donc voilà. Après, je voulais vous faire un petit direct. Bon, ben, ça n'a pas été possible parce que... Ben, le Japon est merveilleux. Le Japon est un très beau pays. C'est un pays vraiment en avance sur son temps, etc. Mais alors, je ne sais pas pourquoi. La connexion est pourrie. Voilà. Déjà, on n'avait pas de forfait. Donc, c'était un peu chiant. Il fallait vraiment trouver des Wi-Fi, etc. Et puis, ben, chez mes beaux-parents, il y a tout ce qu'il faut. Mais ça marchait très mal, en fait. Donc, indirect. J'ai fait des essais, mais c'était vraiment impossible. Impossible. Donc, ben, je pense qu'on reverra ça avec... Ben, j'espère que je pourrai prendre un forfait. Enfin, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais bon, ce n'était pas possible. Voilà. Donc, beaucoup d'imprévus. Beaucoup de choses comme ça. Et puis, on a énormément bougé. Donc, c'était très compliqué de prévoir des choses. Je me suis rendu compte que finalement, je vous ai dit, on fera ci, on fera ça. Et j'ai fait quelques petits trucs. Mais je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Et j'ai compris qu'il ne fallait pas dire, en fait, à l'avance, ce qu'on doit faire. Puisque les imprévus, c'est toujours là. Et surtout quand c'est dans un autre pays. Et que voilà. Bon. Je ne pense pas que vous êtes déçus. Parce que bon... Voilà quoi. C'est que partie remise. Je bois un peu le thé parce que... Oh là là, j'ai chaud. J'ai chaud. Donc, voilà. Donc, c'était sympa. Voilà. Et du coup... Ouais. J'ai beaucoup réfléchi. Enfin, ça a été vraiment trois mois aussi de réflexion. Je me suis retrouvée face à moi-même. J'ai été dans des temples. Enfin, je ne suis pas croyante. Je crois vraiment que en ce que je vois. Et je suis athée de base. Mais c'est vrai qu'à certains enseignements, comme l'enseignement bouddhisme, etc., me fait du bien. Voilà. Et je me suis pas mal rapprochée du bouddhisme. Même si c'était déjà le cas auparavant. Ça m'a amenée à réfléchir. Je me suis retrouvée parfois toute seule. Et dans un endroit où j'étais coupée de tout, en fait. De toutes mes habitudes. De tous mes repères. Et c'était une sacrée expérience. Les autres années, j'avais moins de recul. Je ne sais pas comment vous dire. Mais je n'étais pas... Je suivais mon mari, ma belle-famille, etc. Mais je n'avais pas ce recul de besoin de me retrouver vraiment face à moi-même. Et ça a été le cas pendant quelques jours, quelques semaines. Et c'est fou. Ça fait un bien fou. Et c'est surtout une grande prise de conscience et une grande remise en question de soi. Et c'est assez incroyable. C'était une expérience folle, quoi. à observer des moines bouddhistes. À regarder comment ils vivent. Avec rien. Mais il y a toujours ces fameuses... Ces fameux codes. Tout est très structuré. Et moi qui arrivais ici, complètement paumée, ça m'a fait du bien. Parce que j'ai pu être face à moi-même. Pratiquement rien de matériel. Puisque même mon téléphone ne fonctionnait pas. Je n'avais pas mon ordinateur sur moi. Donc le téléphone, non. Je ne me servais à rien du tout. Et j'avais juste mon traveleur. Mes stylos. Et mes jeux de cartes. Enfin, mes jeux de cartes. J'en avais qu'un. C'était l'oracle du soleil levant. Voilà. Je vous en ai souvent... Vous l'avez souvent vu lors de mes deux, trois vidéos que j'ai pu faire quand j'étais là-bas. Et il m'a pas mal accompagnée. Et mon traveleur, ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait du bien d'écrire. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Sans spécialement décorer ou faire du journaling à proprement dit. Mais pouvoir écrire les ressentis du moment. Les moments où on a des doutes. Les moments où on a plein d'espoir. Les moments où on se remet en question et on se dit mais finalement, est-ce que quand je suis en Europe, ça m'est utile ? Est-ce que je suis vraiment dans le vrai quand je suis dans mon pays ? Enfin, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Et j'ai trouvé certaines réponses à mes questions même si je suis loin d'avoir toutes les réponses. Mais j'en ai quand même quelques-unes. Et je me suis aperçue que finalement, ma chaîne, c'était quelque chose de très utile. Un peu comme mon traveleur. J'avais besoin de cette interaction avec vous de pouvoir discuter, etc. Mais j'ai aussi compris que finalement, j'étais dans l'excès du matériel. Alors ne serait-ce que tout simplement les jeux. J'en avais plus ou moins parlé lors d'une vidéo quand j'étais là-bas. les jeux. Acheter des jeux qu'on regarde une fois, qu'on regarde deux fois, qu'on touche un peu. Je ne parle pas des gens qui collectionnent spécialement parce que tout le monde a ses petites collections, ses petites manies, ses petites passions. Ça, je comprends tout à fait. Mais moi, je ne suis pas collectionneuse plus que ça, en fait. est-ce que tel jeu m'était utile d'avoir pour le revendre après sur Vinted ou sur je ne sais quelle autre plateforme ? Est-ce que j'avais besoin de tout ça ? Alors que pratiquement pendant tout mon séjour, j'étais avec trois jeux. J'en ai amené dix fois trop. D'ailleurs, je ne me suis même pas servi de la moitié. mais voilà, je me suis servi de Baba Yaga, je me suis servi de l'oracle du soleil levant et je me suis servi et je ne vous ai même pas fait la présentation pour que je le fasse ici. Je me suis servi également de comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Le dernier de Manufacture des Merveilles. J'ai eu un truc de mémoire. Bon, bref. Je ne suis pas encore bien en phase avec avec moi-même. Je ne suis pas encore récupérée à fond. Ah zut, je ne sais plus. J'ai la femme de me lever, il est là-bas. Bon, bref. Voilà, il m'a beaucoup aidée aussi avec les ancêtres et tout ça. Et je n'avais pas besoin de plus en fait. Voilà. Donc, j'en avais amené peut-être neuf ou dix. Je m'en suis servi de trois. Et je me suis aperçue que finalement, bon, j'en ai. Et vous voyez, je vous ai montré, j'avais acheté deux jeux là-bas, histoire de. J'avais acheté un tarot et un oracle. Mais pour être honnête avec vous, je les ai rendus. Je ne les ai pas gardés. Parce que finalement, c'était plus par curiosité pour voir un petit peu ce qui c'est les jeux au Japon. Mais en fait, je n'en avais pas l'utilité. Puisque une fois acheté, ça a été mis dans le sac et je ne m'en suis jamais servi. Donc, je les ai rendus. Voilà. Ils ne sont pas revenus avec moi en France. Et ça ne me manque pas. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pu acheter de jeu. Voilà. Ça fait que pendant pratiquement trois mois, je n'ai pas acheté de jeu. et quand je suis revenu, je ne me suis pas dit « Vite, vite, il faut que j'achète des jeux ». Je n'étais pas en manque en fait. Loin de là, je n'étais pas en manque du tout. J'ai quand même vu sur des groupes et puis sur le nôtre qu'il y avait des nouveautés et tout ça. J'ai flashé pour deux, j'avoue. Maintenant, est-ce que j'en ai réellement besoin de ces deux-là ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas encore vraiment sevré, mais je me pose au moins la question « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? » Voilà. Et je me suis aperçue que finalement, ce qui m'était utile au niveau des tarots, c'était tout simplement le Rider-Waite-Smith. Alors, le classique, je l'aime beaucoup, mais j'ai pris depuis quelques temps, enfin, depuis que je suis revenue en fait, depuis quelques jours, le Relatif-Tarot qui est je ne sais plus où non plus. je tournerai la caméra, c'est un bordel incroyable. Je n'ai même pas vidé les valises encore, c'est pour dire, c'est le chantier. donc Relatif-Tarot que j'ai repris. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, je pense que, vous savez, là-bas, dans ma belle famille, il y a un hôtel qui est toujours présent toute l'année où il y a des photos, je vous l'avais montré aussi sur Instagram, je crois, où il y a des photos des ancêtres, de la famille, etc., et régulièrement, par exemple, à chaque fois qu'on fait du riz, on met un petit bol de riz, ah, ça recommence la perceuse, voilà, on remet un petit, on met, bon, ça va, c'est pas trop, je ne sais pas si vous l'entendez, mais bon, on met un petit bol de riz en offrande aux ancêtres, voilà, et puis, on fait la prière, on brûle l'encens, voilà, ça dure quelques secondes, mais on fait ça régulièrement, et c'était un rituel, en fait, à chaque fois qu'on faisait du riz, ou à chaque fois qu'on revient avec des cadeaux, on a des, enfin, vous savez, on revient avec des omiyage, comme on dit là-bas, c'est-à-dire, si on va visiter tel endroit, on prend des petits, un petit cadeau pour la famille, ou pour les collègues, ou peu importe, et je sais que ma belle famille, à chaque fois qu'on revenait avec un petit cadeau, mettait ça sur l'hôtel pour l'offrir aussi à... C'est la perceuse. Pour l'offrir aussi aux ancêtres. C'est bizarre, cette perceuse, en fait. Alors, je n'ai pas envie de refaire la vidéo parce que j'en suis à 16 minutes où je parle, je parle. Et comme c'est tout à l'impro, après, ça va être vraiment cité, récité, je n'ai pas trop envie, même si ça part dans tous les sens, là, au moins, ça a le mérite d'être nature. Donc, voilà, et tout ça pour dire que les ancêtres, je ne sais pas pourquoi, pendant ces trois mois avec les ancêtres de mon mari, de ma belle famille, je me suis sentie en connexion avec les temples, avec les moines, avec le bouddhisme, etc. Je ne sais pas. j'ai eu besoin, en rentrant en France, de ressortir, sans surprise, mon relatif tarot qui est quand même basé sur les ancêtres. J'ai eu un besoin, mais pratiquement, comment dire, inconscient, un besoin inconscient, paf, je suis arrivé, j'ai pris celui-là et là, je l'ai toujours dans mon sac et je le garde avec moi. Voilà. Pour vous dire que finalement, est-ce que j'ai besoin de choper toutes les nouveautés qui arrivent ? Maintenant, si on me les offre, je ne vais pas dire non, je serai ravie, mais de moi-même, je ne pense pas que je ferai la démarche d'acheter. Et tout ça pour vous dire que j'ai une abonnée qui ne veut pas que je la cite, donc c'est dommage, mais en tout cas, je la remercie. Elle se reconnaîtra, peut-être elle mettra un petit commentaire, m'a offert pas de hasard, donc je suis rentrée chez moi et il y avait ça dans ma boîte. Donc j'ai trouvé l'attention adorable et c'est marrant parce que j'ai discuté un petit peu avec elle pendant mes semaines au Japon et je lui disais tout le temps quand on parlait sur Messenger, je lui disais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard et puis que j'aimais la couleur verte, que c'était très vert, voilà, etc. Bref. Et quand je suis rentrée, je n'étais pas du tout, je ne connaissais pas du tout ce jeu, etc. Et bien justement, j'ai découvert ce jeu vert avec le titre pas de hasard, 74 cartes oracles, etc. Alors je ne cache pas que ce n'est pas le jeu que je me serais acheté honnêtement parce que c'est très moderne mais ceci dit c'est intéressant. Voilà. Alors je ne vais pas vous le présenter et encore tout, je ne vais pas vous le présenter comme ça maintenant parce que la vidéo va être trop longue mais je vais juste vous montrer voilà. Mais je pense que bon, il n'est pas sorti là récemment donc vous avez dû le voir à droite à gauche. Donc c'est vraiment un jeu de cartes. en plus je lui avais dit que j'aimais beaucoup les cartes pour faire du divinatoire, du prédictif. J'aime bien les guidances conseils aussi mais voilà, il y a de moins en moins de jeux divinatoires et celui-là visiblement en étant. Donc voilà, il y a un petit côté on a des personnages comme ça comme avec oh là là bon enfin bref un autre oracle comme ça où il y a des tranches d'âge je ne me rappelle plus non plus j'ai tout oublié voilà non ça c'est le silence voilà comme ça vous voyez il est intéressant je ne sais pas je ne sais pas si j'arriverai il est simple un dos comme ça où ça récapitule pas mal de cartes donc c'est de Cindy Léon voilà donc Cindy Léon je pense que c'est l'anagramme de Cindy et Noël visiblement voilà on a tout là-haut mais si vous voulez que j'en fasse sa présentation dites-moi je ferai ça dans une autre vidéo mais ça peut être intéressant pour ben voilà pour prendre un peu la température de la journée par exemple ça peut être pas mal donc c'est vrai que c'est pas un jeu que je me serais acheté mais ben il est vert et puis pas de hasard quoi voilà et je remercie énormément ma gentille abonnée voilà pour ce petit cadeau qui m'a fait chaud au coeur en rentrant parce que je vous avouerai que j'avais pas spécialement le bon j'étais pas au top quoi je rentrais il fait froid quoi qu'il se mettait à neiger quand on est parti mais je sais pas l'ambiance l'ambiance c'était pas ça quoi l'aéroport quand on a passé la douane l'immigration etc ben on a été il a fallu qu'on voit des gens qui se faisaient arrêter des flics qui étaient pas très cool tout ça pour un sac qui avait été posé bon je comprends c'est la sécurité mais il y a une façon de parler aux gens et je crois qu'ici on a complètement perdu cette cette notion du respect envers les autres et quand j'ai vu ça alors qu'on faisait la queue pour passer l'immigration j'ai compris que j'étais en France en fait voilà et ça m'a ça m'a mis triste franchement ça m'a mis triste alors que c'est vrai qu'au Japon au niveau de la le service à la japonaise ben voilà il est unique il est unique les gens on a toujours l'impression d'être important pour quelqu'un là-bas même si vous allez acheter une paire de chaussettes vous avez l'impression que vous êtes super important pour eux enfin je sais pas comment dire mais voilà donc ben quand je suis rentrée et que j'ai vu ça ça m'a mis le sourire et ça m'a fait plaisir voilà surtout que j'étais tombée sur des j'avais tiré deux cartes et je sais plus ce que c'était mais c'était deux bonnes cartes en tout cas voilà je suis un peu enrhumée sûrement que vous l'entendez mais bon voilà donc je vous présenterai ce petit jeu si vous voulez et puis et puis peut-être deux autres jeux mais mais j'ai plus envie d'avaler comme ça des jeux à n'en plus pouvoir et d'en présenter constamment je j'ai l'impression que c'est pas vraiment moi en fait voilà c'est vraiment pour faire du pour faire du de la vidéo j'achète j'achète je vous montre je suis pas je suis pas collectionneuse donc donc c'est vraiment presque pas normal que j'achète comme ça pour juste pour montrer par contre j'adore les jeux mais j'adore faire des tirages alors je me disais plutôt que de passer comme ça à à ne plus acheter sauf vraiment cas exceptionnel peut-être essayer de d'agrandir ma chaîne pour faire des tirages par exemple je sais pas comment je sais pas comment m'y prendre en fait est-ce que je vais faire des tirages en direct c'est pas évident est-ce que si vous avez des questions à poser vous me les mettez en commentaire et puis ben moi je tire les cartes puis après je vous réponds je sais pas trop comment m'y prendre encore une fois mais j'ai envie de plus m'agrandir par rapport à ça alors bien sûr ça sera gratuit bien évidemment peut-être ça sera plus gratuit d'ici 5-6 ans j'en sais rien je peux pas dire mais en tout cas j'ai pas envie de voilà là c'est vraiment en toute gratuité que je ferai des tirages pour vraiment travailler mes cartes voilà c'est à dire que ça va me servir à travailler mes cartes tout en joignant le plaisir et la passion des tirages et de répondre aux gens par rapport à des problèmes ou à des questionnements etc voilà donc je me dis ça peut-être à voir pour mettre au point et puis aussi ben je me suis tellement lancée dans mon traveleur que j'ai envie de vous parler un peu plus de mes traveleurs de mes carnets de mes de mes comment de mes plumes de mes encres etc bon ça j'en ai toujours plus ou moins parlé c'est pas non plus nouveau mais d'essayer de faire aussi là dessus pas mal de choses surtout que qu'est-ce que je voulais vous dire surtout que par rapport à ça c'est vrai qu'au départ quand j'ai ouvert ma chaîne j'ai hésité entre les cartes et la papeterie après au début de ma chaîne si vous retournez un peu en arrière j'ai un petit peu allié les deux parce que c'est vrai que dans mes traveleurs je fais beaucoup de choses par rapport aux cartes mes tirages de cartes etc donc il y a trois choses moi qui me qui me botte ça va être quoi c'est faire des tirages de cartes mes traveleurs l'écriture et la papeterie quoi en fait donc essayez d'allier peut-être ces choses pour continuer à agrémenter j'ai bondé il est complètement bouché horrible désolé excusez-moi donc essayez peut-être de voir un peu plus dans ce domaine je ne sais pas franchement je vais à l'aveugle bon en tout cas je serai toujours là et je vais essayer vraiment de me tenir à quelque chose de plus régulier parce que ça m'a manqué de ne pas pouvoir faire des de faire de vidéos mais essayez d'étoffer un peu et puis de laisser les présentations de jeux aux copinettes il y en a plein qui font ça très bien qui sont qui sont à fond des passionnés et des collectionneuses voilà moi j'ai peut-être plus envie de répondre à vos questions dans des tirages de vous montrer mes traveleurs etc surtout que j'ai eu mais franchement j'ai été j'ai été chanceuse en rentrant là donc ce voilà ce jeu qui m'a fait vraiment plaisir et puis Traveleurs Traveleurs Factory vous savez j'avais été faire une loterie sur place à Tokyo et il y avait un tirage au sort c'est quand même un tirage au sort qui se faisait sur 3 ou 4 boutiques je ne sais plus de Traveleurs et du coup j'ai rempli mes bons et je les ai envoyés et en rentrant en France c'était avant-hier j'ai gagné un Traveleurs en édition limitée qui n'est même pas en vente en fait et j'étais tellement contente voilà je me suis dit c'est marrant parce que finalement j'ai mes guides mes ancêtres mes je ne sais pas comment dire qui sont là et comme j'étais assez triste tout net d'être revenue même si j'ai retrouvé mes chats j'ai retrouvé ma famille je suis super contente mais il y a quand même cette grisaille ambiante qui est là et qui qui ne met pas qui ne met pas le sourire quoi et bien grâce à ces petites choses ces petits détails matériels c'est vrai je le reconnais mais ça m'a fait plaisir parce que ça a été voilà des petits cadeaux en fait et ça fait toujours plaisir donc voilà mes amis blabla blabla 28 minutes donc on va voir je vais voir comment si vous avez des idées tout ça bah écoutez vous pouvez me les dire en commentaire ça sera avec plaisir donc il y aura toujours par-ci par-là quelques petits jeux que je présenterai mais ça sera pas la priorité de ma chaîne voilà je pense qu'on sera plus dans peut-être dans le blabla dans dans des tirages dans si vous avez des questions etc enfin voilà des échanges des échanges entre nous quoi tout simplement euh voilà bon bah écoutez j'ai fait un petit peu le tour et euh je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs mais je suis je suis encore un peu sous le décalage horaire donc c'est tout est un peu enfouilli dans ma tête alors excusez-moi pour ça mais en tout cas voilà moi ça m'a fait plaisir de discuter avec vous et de pouvoir un peu vous raconter tout ça voilà j'avais envie et si vous avez des idées si vous voyez comment je pourrais faire les choses et bien avec plaisir en commentaire voilà parce que j'ai pas envie de de faire une vidéo par mois j'ai vraiment envie d'un échange quelque chose de plus de plus vivant quoi de plus de plus que ce soit plus souvent aussi et voilà bon je suis crevée une vidéo 30 minutes j'en peux plus non je rigole mais bon c'est une vidéo où c'est un vrai fouillis bon je suis désolée ça va ça va repartir vous allez voir en tout cas je suis contente de vous en reparler de vous retrouver et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné mettez un petit commentaire un petit pouce en haut ou en bas voilà vous faites comme vous le sentez et puis voilà quoi et puis on va vous allez voir on va s'améliorer on va faire des échanges on va faire plein de trucs je le sens bien pour cette année 2024 je le sens bien on est déjà en février mais voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt et et puis voilà allez ciao les amis bye bye ciao les amis